Nous lançons le plan Un jeune, une solution à la mission locale avec une action phare, la garantie jeune. La garantie jeune, c'est le dispositif d'accompagnement qui nous permet de donner une garantie d'accompagnement, une garantie de ressources pendant 9 à 18 mois avec une allocation qui est versée de 497 euros par mois pour les jeunes, pour 1250 jeunes en 2021. Cette allocation de ressources est importante puisqu'elle va permettre de lever les freins à l'insertion des jeunes en cette période sanitaire difficile. J'ai été sollicité par la mission locale du fait qu'aujourd'hui, j'ai dans mon entreprise des jeunes qui ont envie de réussir et que je les accompagne de façon qu'ils soient l'homme de demain. Je suis à l'âge de 21 ans et je suis en garantie jeune, même maintenant là, pour pouvoir suivre une formation. La signature, nous sommes en sécurité pour augmenter l'offre de formation pour les jeunes guadeloupéens. C'est 1,5 million que nous avons signé aujourd'hui, qui a été voté hier au budget de la région Guadeloupe. 375 parcours de formation pour permettre aux jeunes guadeloupéens, dans tous les organismes, avec le Pôle emploi, avec une formation, de bénéficier de formation. Ça va permettre à la région Guadeloupe de participer aux côtés de la mission locale à l'effort de formation à travers de 375 parcours de formation supplémentaires en faveur des jeunes. La région, comme vous le savez, intervient également avec Pôle emploi et avec l'État dans le cadre du pacte. Le pacte qui est donc au dispositif, qui permet à nos deux institutions de mettre en profit les 96 millions si on part en cours de 4 années 2019-2022, pendant lesquelles la collectivité régionale et l'État vont pouvoir œuvrer en faveur des demandeurs d'emploi de notre territoire. C'est 53 millions d'euros pour 2021, moitié de la région, moitié de l'État. Et on a rajouté cette année 5,5 millions d'euros pour le plan de relance, pour ce programme très particulier qui s'appelle Un jeu d'une solution, sur lequel on est revenu après pendant le Facebook Live. Donc félicitations à toutes ces personnes qui sont là pour pouvoir accompagner les jeunes.